Le gouvernement a par ailleurs rapatrié hier 35 mineurs et 16 femmes détenues en Syrie depuis la chute de Daesh. Et parmi elles se trouve l'une des figures du djihadisme français, Émilie Koenig. Elle a été mise en examen et placée en détention dès son arrivée. Bonjour William Molinier. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1, c'était la française la plus recherchée par les services de renseignements américains. L'ONU l'avait même placée sur la liste de Noirs des combattants les plus dangereux. Oui, sa proximité avec les thèses de l'État islamique est sans équivoque. Elle a dans des vidéos de propagande appelées à attaquer les institutions françaises ainsi que les femmes de soldats. Les services de renseignement la soupçonnent d'avoir recruté pour le compte de Daesh. Émilie Koenig qui se fait appeler Samra quitte l'Orient en novembre 2012, laissant derrière elle ses deux fils de 3 et 5 ans, direction l'Irak et la Syrie. Elle est capturée en 2017 sur une zone de guerre, un parcours terroriste qu'elle regrette, disait-elle l'année dernière à nos confrères de l'AFP. Bien sûr que je regrette parce que ça demeure toute ma vie. J'ai 36 ans, ma vie elle est passée quoi. Je veux dire, toutes mes années de jeune femme, là c'est derrière. Inch'Allah, je vais tout reprendre en main pour mes enfants, je vais me battre pour eux. C'est eux qui me tiennent en fait. Même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, je me battrai pour eux. Sur les dernières images connues d'elle, Émilie Koenig a abandonné le hijab pour la casquette et le legging. Véritable rédemption ou tentative de dissimulation pour celles qui jurent ne pas avoir de sang sur les mains. En tout cas, certainement le début d'une stratégie de défense judiciaire. En attendant, les premières questions des juges d'instruction. Voilà pour cette information. On comprend qu'à travers son parcours, Émilie Koenig, cette femme a fait des choix assumés. Alors pourquoi, William, la France la fait-elle revenir sur son sol ? Est-ce que c'est un changement de doctrine de la part de Paris ? Eh bien, c'est à minima un renversement d'appréciation parce que la diplomatie française a appliqué jusque-là une politique de cas par cas, préférant que les majeurs soient jugés sur place. Cette position s'est heurtée à celle des services de renseignement qui estiment plus facile de suivre ce type d'individus quand ils les ont sous la main sur le territoire en France, pour éviter par exemple la reconstruction de commandos envoyés depuis l'étranger. Argument de bon sens, mais il comporte un risque, celui que dans 10, 20 ou 30 ans, ces profils passent sous les radars et retombent dans la clandestinité. Merci William Molinier.